Précédemment à la commune... Brigadier-chef Maurice Dubard, reconnaissez-vous François Lazare, le jeune homme présent dans le box des accusés, comme le meurtrier de Bruno Kiffer et Julien Moreau ? Oui, monsieur le président. François Lazare est à peine âgé de 15 ans lorsqu'il abat deux policiers de la brigade des stupéfiants. Condamné à 20 ans d'emprisonnement, François Lazare se convertit à l'islam et prend le nom d'Hicham Amadi. Ça va te faire plaisir de voir Amadi dans le quartier. Et pourquoi je serais content ? Je sais pas, dans le temps, vous étiez comme des frangins. Soumane Daoud. François Lazare, Mohamed Oufké. Seride est mort, on reprend son business. Maintenant t'arrêtes de faire chier et tu nous fines le pognon. Mon défaut ! Hé, où là-bas ? Ne bougez plus ! Couchez-vous ! Couchez, marquez tous les deux. Si tu veux pas que Daoud te crève avant la fin de la journée, tu vas m'écouter. C'est un flic qui a volé ta thune et ta cam. Il m'a dit qu'il te la rendrait seulement si t'acceptes de le voir. Tu vas crever, Hicham Amadi. C'est l'arme qui a servi à tuer mon père et son collègue. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oui ! completely safe ! C'est parti ! Mais si on y croise-tu ! J' tonnes d'huérπως ! Non ! Non ! Je te tuerai ! J'en serai là. Demain. Après-demain. Tu sortiras de prison. Et je serai là ! Je te tuerai ! Je te tuerai ! Je te tuerai ! François, j'ai mal au vôtre. Mais si t'es malade, faut que tu me le dises. Comme ça, tu iras à l'hôpital. Je veux pas aller à l'hôpital. Je veux mourir. Qu'est-ce que tu racontes ? T'es fou ! La pression, je tiendrai pas. Et je veux pas comme tu putes. Je préfère faire moi-même. Ça ferait à moi mal. Tu crois pas, François ? Bonjour. Excusez-moi pour le retard. On y va ? Debout. Bonjour, maître. Vous allez bien ? Si je peux me permettre, monsieur le juge, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que... Droit au but, maître. Les détenus sont sous escorte conséquente. Ne pourrait-on pas ôter leurs entraves le temps de l'audition ? Faites. Bien. Couche-moi ! Couche-moi ! Couche-moi ! Couche-moi ! Pousse-moi ! Bougez-le ! Bougez-le ! Bougez-le ! Bougez-le ! Bougez-le ! Fais pas idiot ! Laisse-moi ! Laisse-moi y aller ! Appeliscours ! Laisse-moi y aller ! Bougez-le ! Bougez-le ! Bougez-le ! Bougez-le ! Bougez-le ! Laisse-moi sortir ! Laisse-moi sortir ! Sale pas ! Sale pas ! Je veux sortir ! J'ai mal ! J'ai... J'ai mal ! J'ai mal ! J'ai sorti ! Oh, s'il te plaît ! S'il te plaît ! Hein, Jérôme ? Sale pas ! Sale pas ! C'est pas moi qu'il faut blâmer, hein ? T'as merdé avec ta santé ! Ton père t'a confié à moi, maintenant c'est entre nous. Et entre nous, il n'y a pas d'échec. Je t'emmerde ! Je t'emmerde ! Ce matin, il régnait une forte effervescence à la sortie du palais de justice. En effet, à la suite de son audition dans le bureau du juge Van Der Stuyff, Laurent Durieux, le ministre de la Ville, s'est vu notifier sa mise en examen pour corruption et détournement de fonds publics aggravés. Si la démission du ministre Durieux n'est plus qu'une formalité, la question de sa succession est d'ores et déjà posée. Il y a ce flic de la commune qu'encore appelait le brigadier chef Dubard. Il faudrait savoir ce qui a été prévu pour l'agent Moreau. Pas question de mutation. L'agent Moreau reste à sa place. D'accord, allez. Qu'est-ce qu'il y a ? Laissez-nous ! On voulait quoi ? Rien, on voulait savoir ce que tu veux. Rien, je suis occupé, là. Il y avait des jeux dans le bac cassable pour l'ego. Tu sais que c'est ici qu'on a tué mon père ? T'inquiètes. Je vais te rendre ta cam et ton blé. En attendant, tu vas faire quelque chose pour moi. Tu vas crever Hicham à Madi. Tu vois, je me suis mis sur le côté pour pas qu'on te reconnaisse et qu'on n'entende pas ta voix. C'est l'arme qui a servi à tuer mon père et son collègue. T'as fait d'autres copies ? Finis ton café, tranquillement. Il y a des gâteaux ou autre chose dans le placard ou le frigo. Regarde. Y'en sortant qu'on claque pas la porte, j'ai ma montre qui dors. Je sais que t'as faim. Mais on va attendre que tes dents poussent un peu avant de te faire mordre dans un gros morceau. Merci. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il va pas? Ici, c'est chez moi, Bachir. D'accord? Cet appartement, maman me l'a donné. Toi, tu voulais la maison Oblède, tu l'as eue. Je te parle. Je t'écoute. Tu fais ce que tu veux avec ta femme, ça me regarde pas. Mais tant que t'es sous mon, toi, tu la frappes pas. Maintenant, si tu veux faire le barbeau, si ça tient vraiment à cœur, tu le fais chez toi, dans ta maison Oblède. Il n'y a plus de maison Oblède. Je l'ai vendue. Avec une partie de l'argent, je me suis associé avec un cousin du Oblède, dans une société d'import-export. Quelle société et quel cousin du Oblède? Je me suis fait baiser, voilà ce que j'essaie de te dire. Et t'as mis tout l'argent? Non. Le reste, il a servi pour payer la dot de Hosnia et le mariage. Quoi? Toute leur vie, le père et la mère, ils ont travaillé comme des animaux pour se payer cette maison, et toi, tu la vends pour acheter une gamine? C'est pas une gamine. Tu parles de ma femme. Alors, respect! Respect? Elle a au moins 15 ans de moins que toi et tu la dérouilles comme on dérouillerait pas un chien? Toi, tu me parles de respect? Mais t'as rechemche. Tu parles pas comme ça de mon mari, hein? Je connais des chinefs d'orca. Si, ben, j'ai mon affable, c'est parce que je le méritais. Et que je sache, je m'ai dit que je n'ai pas qui il est. Alors, il est où le problème? Le prophète, Mohamed, que le salut soit sur lui, nous dit que le musulman est celui qui ne fait pas de mal avec sa bouche, ni avec ses mains. Si l'on arrive à appliquer ce Haddif, si l'on arrive à appliquer ce Haddif, chaque jour de sa vie, c'est déjà beaucoup. Bien sûr, Dieu a offert la terre à l'humanité, mais il a prescrit certaines limites que chacun doit respecter vis-à-vis des autres afin d'appréhender les cataclysmes que son attitude influencée par des intérêts personnels peut provoquer. P*****, Mylène, c'est quoi ce cocaire que tu te fais, là? Hein? Je me suis cogné contre le clito à ta mère. Hein? C'est toi le voleur de femme qui m'ont le gros père et la frappé avec son vieux goût, alors, hein? La réserve que t'as demandé, elle a la consigne. Tu peux en disposer quand tu veux. J'en aurais pas besoin tout de suite. Il y a eu du nouveau depuis qu'on m'a volé. Et le flic? Tu veux qu'on s'en occupe? Pas encore. En ce qui le concerne, j'ai un plan. Et lui, là? Qu'est-ce que tu comptes en faire? Pour lui aussi, j'ai déjà un plan. Lorsqu'on vient au monde, la première émotion à laquelle on est confronté, c'est la peur. Et la première sensation, c'est le manque. Et en grandissant, ça va pas en s'arrangeant. C'est un plan. C'est un plan. C'est un plan. C'est un plan. Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Tu vas t'occuper d'Hichamin, m'a dit. Ça te pose un problème. Tu feras ça juste après la dernière prière de la journée. Et juste avant de lui mettre une balle dans la tête, je veux que tu l'appelles par son nom de baptême, François Lazare. T'as bien compris ? C'est ta dernière chance. Te loupe pas. Et tu comptes faire ça longtemps ? Autant de temps que tu voudras. Et si c'était pas pour un bon musulman comme Hicham Amadie, je te l'aurais jamais demandé. Salaam alaikum, Amadie. Ma femme Hosnia a lu l'annonce que tu as accrochée à la porte d'entrée et elle est venue pour postuler. Je suis venu avec elle pour que tu vois qu'en tant que son mari, je suis d'accord pour le travail. Hosnia, c'est une bonne musulmane que j'ai épousée au plaid dans la tradition. En plus, elle a lu, tout est livré. Inutile de me vendre ton épouse, Bachir. Je veux juste louer ses services. Tu es l'épouse de Bachir, qui est le frère d'Hossine. Hossine étant un ami d'enfance, je ne peux pas te dire non. Merci, c'est Amadie. Tu peux commencer quand ? Tout de suite. J'ai vu qu'il y avait des dégâts dans la cuisine. Merci beaucoup, Amadie. Ma femme et moi, on est un peu gênés en ce moment. Tu veux appeler les services sociaux ? Et aussi l'imam El-Hij. Mais c'est toujours les mêmes réponses. Désolé, peut-être. Appelle ce numéro de ma part. Le patron est un ami. Je suis sûr qu'il trouvera quelque chose pour toi dans son entreprise. Merci beaucoup, Amadie. Rosnia, t'en as pour longtemps ? Ah, ça, je ne sais pas encore. Bon, j'y vais. Tu rentres quand t'as terminé. D'accord. Salam, rire. Bonsoir. 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 Ça, c'est stupide. Tu vas le payer, Jérôme. Allez ! Allez, mon cul-là ! Bientôt, la lumière sera plus importante que ta dose. Tu me supplieras de l'allumer ! Tu auras de la lumière que si tu prends tes made-up. Dès que je tue, t'entends ! Dès que je tue, je te pue, ça connard de merde ! C'est bien, Jérôme. T'as des projets, encroche-toi. Qu'est-ce que c'est, salaud ? C'est beaucoup trop tôt. Son père veut le voir, non ? C'est bien normal. Non, non, c'est trop tôt. Jérôme n'a pas besoin de visite ni de réconfort. J'espère que tu sais ce que tu fais. J'ai une prise en charge du Mansigné, Anita. Tout est légal. Tout, y compris la cage que tu as aménagée dans des locaux publics et sans autorisation. Écoute, j'ai promis à son père que la cure ne durerait pas plus d'une semaine. Une semaine ? Mais il faudrait qu'il reste au moins un mois dans la cage. Avec le rythme intensif que tu lui imposes, Georges, une semaine me semble largement suffisant. Et au final, qu'est-ce qui est le plus important ? La fin des problèmes de ces garçons ou leur fin par témoisien ? Fais chier. Une semaine, c'est trop court. Qu'est-ce que tu as ? Quoi ? Ça n'a pas l'air d'aller. C'est encore à cause de Yazid ? Ton frère ? T'inquiète. Tout va bien. Tu as fini ? Oui. J'espère que ça vous va. Parce que je me suis un peu dépêchée pour la prière. Tu as raison, c'est bientôt l'heure. Au revoir, si, Amélie. Au revoir. Allez, là, putain, je suis pressé, moi. On y va, là. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut au sérieux, là ? C'est toi qui frappe comme ça ? Non. Non, non, c'est les petits crâles. Je viens de les prendre en flag. Ils viennent de partir. Après, on s'étonne. Les ascenseurs, ils sont en panne. Je peux te faire plaisir. Comment ? Comme tu veux. Tu sais parce que je pourrais fumer une cigarette tranquille ? Sous-titrage Société Radio-Canada Mère, tu sais. Mère, tu sais. Tu sais. Sous-titrage ST' 501 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 Daul ! Daul ! ... ... ... ... ... ... Tu entends et tu pluses la clove ? De quoi je me mêle ? J'essaie juste d'éviter les problèmes, cousine. Alors commence par pas avoir les mêmes manières que ton connard de frère ? Tu sais que je pourrais lui répéter ça ? Tu sais comment ça se terminerait ? Et tu sais moi ce que je pourrais lui dire ? ... Ton frère il a voulu coucher avec moi. Et comme je voulais pas, il m'a forcé. Il a sorti son khmech et elle m'a forcée à toucher avec ma main. ... 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 Tu veux répéter à ton connard de frère ? Pas cousin. Mais réfléchis bien. Très bien, 13,8. S'il y a un problème, vous savez, vous me pourrez. Merci, docteur. Tu veux les documents ? Ouais. Comment cette arme a pu revenir ici ? Quelle coïncidence. Le fils Moreau est muté à la commune, il m'agresse à la première occasion, et l'arme qui a servi à tuer son père se retrouvait entre les mains d'un lieutenant Daoud. Tu crois quand même pas que Pieta a passé un accord avec Daoud ? Allô ? Allô ? J'ai appris qu'on avait essayé de te tuer. Heureusement, l'exécutant n'était qu'un incapable. Peut-être pas. Peut-être que son noy player lui a sciemment remis une arme vide. J'aurais préféré un avertissement au bonnet du forme, au lieu de subir un tel désagrément, Ousmane. Je sais, François. Mais un simple avertissement m'aurait privé de l'opportunité de te sauver la vie, et d'être quitte avec toi, une bonne fois pour toutes. Je n'ai plus aucun moyen de pression sur Ousmane Daoud. Mais tu en as un, sur Pieta. Expliquez-moi, maître. Il y a un peu moins de trois heures, on a tenté d'assassiner mon client à l'aide de cette arme. Et cette même arme a servi il y a vingt ans à assassiner deux policiers. Comme par une étrange coïncidence, le fils de l'une des victimes, un policier lui aussi, est affecté au commissariat de la commune. Et alors ? Alors Hichama m'a dit qu'on déposait une plainte auprès de la police des polices. Peut-être apprendra-t-on comment une arme ayant servi à un double homicide se retrouve vingt ans après, sur les lieux du crime. Et c'est vous qui avez pistonné le fils Moreau de la commune, monsieur le maire. J'espère pour vous qu'il saura tenir sa langue, parce que, si ce n'est pas le cas... Ok, ok. Ok, maître. Que voulez-vous ? Outre l'assurance que le fils Moreau soit définitivement éloigné de la commune, Hichama m'a dit que... ces cinq familles soient rayées de votre liste noire et relogées dans la nouvelle commune. un peu plus. Allez vous faire enculer. C'est votre dernier mot ? Alors, on se revoit dans les médias. Monsieur le maire ? C'est bon. C'est bon ! Ok, l'avocat. Vous m'avez mis un doigt, mais n'espérez pas y glisser le poing. J'aurais trop peur d'y laisser le bras, monsieur le maire. Nous sommes donc bien d'accord pour le relogement de ces cinq familles. Je ne sais pas. Georges? Ouais. Regarde par la lucarne. T'es content, hein? Maintenant, je vais bien obéir, Georges. Je vais bien obéir. Comme ça, je vais sortir guéri. Hein? Je vais sortir guéri. Je vais guérir! J'arrive! J'arrive! Zéna! Ça va. C'est parti. Ton frère, il rentre jamais aussi tôt. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas, ma fille? Si, ça va, ma. Je suis juste fatiguée, c'est tout. Je vais pas. Je vais pas. Je vais pas. C'est parti. Je vais pas. Yazid, 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 c'est qui ? C'est Milan, viens, 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 dépêche-toi. Putain, comment tu m'as fait flipper, là ? T'as vu ta sœur ? Zina ? Ouais, qui sinon ? Ah ouais, mais elle est partie tôt ce matin. Pourquoi tu l'appelles pas ? J'ai plus de batterie. Si tu la vois chez toi, tu lui dis de venir me voir. Là où tu la vois d'habitude. Écoute Milan, franchement, sans vouloir te manquer de respect, si t'as des problèmes, ok ? Demande-moi, moi je peux t'aider. Tu connais une banque à chètes ? Bien sûr. Ou on peut pas me trouver ? T'inquiète. Comme ça, après, je te ramène Résina. Comme ça, y'aura que moi et elle qui sont engoutées, d'accord ? T'inquiète pas. Moi, je m'en connais, c'est tout seul. Comme ça, tu viens. Moi, j'ai lu la voie d'avantage. T'inquiète pas, ça tandis. Je t'ai eu l'air. J'ai eu l'air. Je t'ai eu l'air. La voie d'enquip la ville. J'ai reçu ton ordre d'expulsion. Tu n'as plus rien à faire à la commune. Allo ? Faut qu'on se voit. Où tu veux ? Comme la dernière fois. Où tu veux, où tu veux. Là, tu j'en dois remettre une arme à quelqu'un dont on ne voit pas le visage. Et à qui tu demandes de tuer Amadi. Grâce à ça, t'es à moi. Alors maintenant, dès que je te demande quelque chose, je te sonne et tu réappliques vite fait. Comme un bon chien policier. Et pour commencer, tu vas aller me chercher ma camée et mon blé. Trouve-toi un autre esclave, mon bouton. Je suis viré de la commune. Putain, je me suis engagé juste pour tuer cet enculé d'Amadi. A la finale, il est encore en vie et moi j'ai rien. Mais si tu crois que tu me fais peur, tu te gourres. Moi, je vais aller en taule. Mais toi, Bamboula, tu récupéreras pas ton fric, tu récupéreras pas ton blé. Tu crois que tu vas quitter la commune pour aller en prison ? Hein ? Mort ! Arrête, lâche-moi. Mort au virus, je te sers à rien. Y'a peut-être un moyen pour que tu me serves à quelque chose. On va faire de toi un héros, comme ton père. Quelles que soient les substances, les émotions, ou les croyances auxquelles vous avez recours pour tenir chaque jour, elles ne vous seront d'aucun secours. Parce qu'à la commune, y'a aucune issue. Elle arrivait comme au départ, y'a rien d'autre que le noir. On va faire de toi un héros. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501